Salut à tous, aujourd'hui on va parler de Facelace. Alors Facelace c'est un petit peu un jeu de plateau qui reprendrait l'idée de Stranger Things, une bande de gamins qui ont essayé de récupérer un de leurs amis qui a été enlevé par un esprit du mal dans une autre dimension, dans un pays de cauchemar. Vous allez voir, il s'agit de montrer le meilleur des visages et puis surtout de ne pas perdre le nord. Un grand merci en tout cas à Légion Distribution pour sa confiance. En attendant, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce si la vidéo vous a plu et puis à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. C'est parti ! Alors, comme une partie vaut mieux qu'un long discours, ce que je vous propose de faire, c'est de faire jouer plusieurs tours du jeu. Alors déjà, ce que je vais vous expliquer, c'est l'objectif. Donc on sait qu'on joue un groupe d'enfants. Ce groupe d'enfants, il est représenté sur le plateau du jeu, non pas par les petits personnages qui sont autour, au début c'est ce que j'ai cru, mais en fait il est représenté par la boussole. Donc en fait cette boussole, c'est ce qui représente le groupe de joueurs que vous constituez. On va le voir tout à l'heure, on va tirer chacun un personnage qui a des spécificités. Et puis on va déplacer ce groupe qui est personnalisé par la boussole. Ce groupe, son objectif, c'est d'aller récupérer les souvenirs d'Ethan. Donc les souvenirs, ce sont les petits jetons qui sont ici en fait. D'accord ? Et donc ce que je vais faire, c'est qu'on va voir comment, mais je vais déplacer en fait la boussole d'un certain nombre de cases. Puis dès que je tombe sur une case comme ça qui contient un souvenir, et bien ce souvenir, je vais le récupérer et je vais aller le poser sur la ligne de souvenirs qui est là-bas tout au-dessus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lorsque j'agrège un souvenir, on voit qu'on peut s'en servir. C'est-à-dire que chaque souvenir que je vais récupérer va avoir un effet spécial. Donc soit il a pour effet de jouer le personnage jaune, soit de jouer le personnage vert, soit de reconstituer sa main, soit de faire bouger la boussole. Enfin bref, ils ont des effets. Les conditions de défaite. Les conditions de défaite, elles sont les suivantes. C'est que soit je perds lorsque je n'ai plus de carte dans ma pioche, soit je perds lorsque le Billy Goat qui est ici, qui est le grand méchant qui nous court après, va sur la même case que la boussole. Soit je perds si la boussole est contrainte, vous allez comprendre pendant la partie, à se déplacer dans une de ces zones qui est là. Ce qui est intéressant, je reviens sur les souvenirs que j'agrège ici, c'est que si je suis contraint à déplacer de X cases la boussole vers une zone qui est une zone de défaite, j'ai la possibilité de consommer des souvenirs pour diminuer d'autant le nombre de cases que mon déplacement me force de faire. Il faut savoir qu'à partir du moment où un souvenir a basculé dans la zone qui est ici, qu'il soit utilisé pour activer son effet, qu'il ne soit pas utilisé du tout et qu'il reste ici, ou qu'il soit utilisé pour diminuer un déplacement forcé, il est agrégé pour la victoire. Et la victoire, elle est très simple, vous l'obtenez lorsque vous avez agrégé les 8 souvenirs d'Ethan, sans avoir été pris par le Willy Goathe, sans avoir consommé l'intégralité de votre pioche, et sans être allé dans une zone sombre, qui sont des conditions de défaite immédiate. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de regarder une première activité, une première action. Donc, au début du jeu, on tire un personnage. Donc moi, j'ai pris en personnage Gasper, parce que je l'aime beaucoup. Alors, vous voyez, en dessous de son nom, il a un petit logo qui permet de savoir, en fait, quel est son pouvoir. Il a un petit pouvoir qui est très intéressant, que je vous conseille en tant que débutant, c'est que Gasper, avant son activation, il peut déplacer un pion de souvenirs d'une case vers n'importe quelle case libre. Ça, c'est très très intéressant. Et puis, j'ai pris Luc. Donc, Luc, il a une capacité qui est également très sympa, c'est que lorsqu'il reconstitue sa main, c'est-à-dire que lorsqu'il se repose, il peut quand même déplacer la boussole de là. Donc voilà, ce sont les deux personnages que j'ai décidé d'utiliser pour cette partie. Les actions que vous pouvez faire au cours de la partie, lorsque vous activez un personnage, ces actions, elles sont au nombre de trois. Soit vous jouez une carte, et on va y revenir pendant la partie, et en jouant cette carte, vous allez pouvoir influer sur la boussole, en la déplaçant. Soit vous vous reposez, et donc ça vous permet de reconstituer votre main, puisque vous allez voir que si on joue des cartes, elles vont aller dans la défaut, c'est donc, j'en ai de moins en moins, donc il faut que je me repose et que je reconstitue ma main. Ça aussi, on le verra dans la partie. Soit vous chuchotez, et chuchoter, c'est vous permettre d'échanger des cartes avec vos amis. En l'occurrence, vous vous rendez compte que vous avez trop de la même, et puis qu'en face, la personne aura peut-être besoin d'une certaine couleur pour faire certaines actions, vous pouvez échanger vos cartes. Donc voilà, ça ce sont les trois actions que vous pouvez faire. Déplacez la boussole, vous refaire votre main, ou chuchotez et échanger les cartes. Au début de la partie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va constituer ici ce qu'on appelle la pioche de menace. Eh bien oui, parce qu'en fait, Faceless, c'est un jeu full co-op, c'est-à-dire que tout le monde joue ensemble, on joue tous contre le plateau, contre le jeu, en l'occurrence contre le Billy Goat qui veut absolument nous manger. Rappelez-vous, si le Billy Goat arrive sur la boussole, la partie est également terminée, c'est une des conditions de défaite. Et donc, à chaque fois que j'aurai activé un personnage, à la fin de son tour, ce sera au tour du plateau, et en l'occurrence du Billy Goat, ou du plateau avec des effets de jouer. Donc pour ce faire, ici, on va poser des cartes de menace. Donc j'ai décidé d'en jouer six, c'est ce qui est conseillé pour une partie de début. Donc les cartes, elles ont des couleurs violette, rouge, bleu, vert et jaune. Et je vais en tirer six et je vais les mettre dans leurs zones respectives. Donc une verte, une bleue, une rouge, très bien. Très bien. Une violette et une sixième qui sera une jaune. On reviendra sur cette zone de menace quand ce sera le moment de la jouer. Pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais activer mon premier personnage, premier tour, et je vais donc jouer Gasper le Petit Chien. Donc on l'a vu tout à l'heure, Gasper, il a une capacité, c'est sa capacité de déplacer un souvenir d'une case. Celui-là, ceux-là sont mal placés, excusez-moi. Donc il a la capacité de déplacer un souvenir d'une case. Donc c'est ce qu'on va faire là tout de suite. Je vais prendre le souvenir qui est ici, puis en l'occurrence je vais le déplacer d'une case parce que je trouve qu'il est trop caché en fait. Il est bien caché dans un coin et ça, ça ne va pas le faire du tout. Donc je vais le déplacer, voilà, comme ça, d'un niveau. C'est beaucoup mieux, ça va permettre de le récupérer plus facilement. Donc, première action, jouer mon effet spécial, et mon effet spécial pour Gasper le Petit Chien en l'occurrence, c'est ça. Maintenant je vais choisir une des cartes qui sont ici. Donc j'ai une carte rouge, une carte bleue et une carte violette. Et pour vous montrer tout de suite comment ça se passe, on va jouer cette carte rouge et on va jouer le Billy Goat. Alors, j'ai de la chance d'avoir une carte comme ça dès le début parce que jouer le Billy Goat, c'est ce qu'il y a de plus pratique dès le début parce que les autres figurines qui sont autour du plateau, la boussole étant au centre du plateau, en fait elles ne influencent pas assez avec leurs aimants puisqu'en fait c'est un jeu dans lequel, vous allez voir, il y a des aimants et on va faire bouger la boussole grâce aux armes. Allez, c'est parti. Donc j'ai décidé de jouer la carte du Billy Goat et on voit ici, là, en bas de la carte, qu'il y a une valeur de 3 et donc c'est le nombre de cases dans lesquelles va se déplacer ma boussole. Je mets la carte ici dans la défausse, d'accord ? Et je vais maintenant aller activer le Billy Goat. Alors, comment ça se passe ? Donc, on a dit que j'ai activé le Billy Goat et que je vais aller déplacer ma boussole de 3. Ce qui m'intéresse, c'est que je vise en fait le pion de souvenir qui est ici. Vous voyez, il y a une, deux, trois cases, une, deux, trois cases. Le problème, c'est que ma boussole, si je l'active comme ça, elle doit se déplacer systématiquement dans le sens de la flèche rouge. En l'occurrence, si je la joue maintenant, elle va aller directement dans ce trou-là et ce n'est pas ce que je veux parce que si je vais dans ce trou-là, je perds immédiatement. Alors, jouer le Billy Goat, ça veut dire que je peux le déplacer d'une case, librement, où je veux, et ensuite, je peux le faire tourner sur lui-même. Et vous allez voir, c'est là que c'est sympa. Donc, je vais décider de le déplacer d'une case comme ça, là, sur le côté. Donc, vous voyez, déjà, là, j'ai un petit peu fait bouger la boussole. Et puis, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire tourner sur sa base. Et en le faisant tourner, vous voyez, c'est génial. L'aimant change de polarité. Et donc, du coup, eh bien, ma boussole, elle va aller se balader différemment. Et je vais changer l'orientation de ma boussole. J'ai terminé mon activation du Billy Goat. Je n'ai plus qu'à respecter ma carte qui me disait de me déplacer de 3. Et je vais donc déplacer de 3 la boussole. 1, alors, attention, je fais 1, 2 et 3. Alors, il faut faire attention, je n'ai pas le droit de faire ce que j'ai fait. Normalement, si je vais dans cette case-là, après, je dois aller en direction du rouge. Et le rouge me disait d'aller ici. Et en fait, vous voyez, vous êtes obligés d'anticiper beaucoup, beaucoup la façon dont vous réglez les trucs. Et ça, c'est déjà hyper tendu. Je trouve ça, c'est ça qui est génial dans le jeu. Donc, je fais 1, 2 et 3. Et je tombe sur ce souvenir. Et voilà, ce premier souvenir est récupéré. Voilà. Donc là, j'ai récupéré un premier souvenir. Et on l'a dit, ce souvenir, il va aller ici, là-bas, dans ma zone de souvenir. Je vais l'agréger pour plus tard. Et puis, soit je jouerai son effet. Soit je m'en servirai pour empêcher ma boussole, en l'occurrence, d'aller dans un trou comme celui-ci. Et là, il faut que je fasse attention parce que si je dois activer ma boussole et que je suis obligé de me déplacer d'une case, je vais aller dans le trou qui est ici. En l'occurrence, je vais perdre. Donc, voilà, ça y est, j'ai activé Gaspard. Et j'ai fait une des 3 actions qui est de jouer une carte. Et en l'occurrence, la carte que j'ai décidé de jouer, c'était une carte rouge. En l'occurrence, le Vigilou. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va jouer la zone de menace. Entre chaque activation de personnage, la zone de menace, elle, s'active également. Donc, comment ça se passe ? On va venir piocher une carte ici. Et puis, on va aller l'ajouter dans la zone de menace qui lui correspond. Et vous allez voir que lorsqu'on s'approche un petit peu d'une zone de menace, on voit au-dessus un logo qui correspond à ce que fait la zone de menace. Donc, vous avez un nombre de cartes. C'est le nombre de cartes qui doit être présente dans la pile pour déclencher l'effet. En l'occurrence, ici, une paire. Ici, une seule carte suffit. Là également. Et là, je viens de tirer une carte jaune. Et on voit qu'à chaque fois que j'ai une paire, je dois tourner de 180 degrés un de mes personnages qui est autour du plateau. En l'occurrence, finalement, là, ça m'arrange. Alors, j'ai trois cartes. J'ai trois cartes. Trois cartes, ça sous-entend une paire. Si jamais j'ai de nouveau une carte jaune qui apparaît, j'aurai deux paires. Donc, du coup, ce sera autant de figurines autour du plateau qu'il faudra que je tourne de 180 degrés. Alors, en l'occurrence, j'ai du bol, j'en ai pour l'instant qu'une seule. Donc, ce qu'on va faire, très simplement, c'est qu'on choisit la figurine que l'on bouge. Et je vais décider de bouger la jaune. Alors, je suis obligé de la tourner à 180 degrés. Et vous voyez, en la tournant à 180 degrés, voilà, hop là, ma boussole, elle a changé de direction. Et donc, à la prochaine activation, je partirai préférentiellement dans cette direction-là. Allez, tour 2. Je vais maintenant jouer Luc. Je suis tombeur. Trop facile. Alors, Luc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire jouer une carte jaune. Donc, en jouant une carte jaune, en fait, je vais du coup activer ce personnage-là. Si je joue une carte bleue, j'active ce personnage bleu qui est ici. Si je joue une carte verte, j'active le personnage qui est ici. Et si je joue une carte jaune, j'active le personnage qui est ici. Alors, comment ça se passe au niveau des activations de ces personnages ? Ces personnages, ils vont se déplacer comme ça autour de la dent crantée avec deux conditions. La première, c'est qu'ils ne peuvent pas dépasser une figurine amie. C'est-à-dire que je ne peux pas passer derrière celui-ci et puis continuer. D'accord ? Je suis obligé de rester dans ce cercle-là. Et puis, je ne peux pas m'en approcher à plus d'une case. C'est-à-dire que maximum, je devrais m'arrêter ici ou m'arrêter ici. D'accord ? Et puis, quand j'ai fini de le déplacer, j'ai le droit de le tourner dans le sens que je veux. D'accord ? Ça, c'est intéressant. Donc là, en l'occurrence, il est ici. Il influe sur ma boussole. On l'a vu tout à l'heure. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le déplacer par là. Parce que ce que je vais faire, c'est essayer de choper ce souvenir qui est ici. Alors, ce qui était intéressant de noter, c'est que sur la carte en question, il y a une valeur de 2. Et donc, ma boussole, elle va se déplacer de 2 cases. Allez, hop ! Je la prends, je la mets dans la défausse, ici. Et je vais maintenant m'attacher à jouer ma figurine, ma figurine jaune. Hop ! Allez, c'est parti ! Donc, je vais déplacer la figurine jaune jusque, par exemple, ici. Voilà. Et puis maintenant, je vais la tourner pour faire en sorte à ce que la boussole soit attirée. Alors, il faut faire très attention parce que... Voilà. Hop là ! C'est chaud ! Ce que je voudrais, c'est... Voilà. Aller ici. C'est très important d'aller ici. Parce qu'après, au deuxième mouvement, il faut que je réussisse à aller ici et l'aimant va attirer, en fait, la boussole dans ce sens-là. Donc, premier mouvement. Alors, vous êtes obligés de faire les mouvements les uns après les autres. C'est très important parce qu'en fonction du réajustement de la boussole, elle va s'orienter différemment. Donc là, c'est un mouvement de 2 qui est imposé par la carte. Donc, je fais 1. Et vous voyez, hop ! Je tombe ici. Alors, 1. Et comme je suis... Ah ! C'est raté. Je ne suis pas tout à fait au milieu. Donc, normalement, le 2, c'est d'aller là. Donc, je n'ai pas le choix. Je rate mon coup. C'est très bien, finalement, pour la démo. Je rate mon coup et je rate le souvenir qui est là parce que je n'ai pas réussi à ajuster au mieux la boussole et donc à aller directement là où je l'entendais. Donc, vous voyez, là, c'est un peu raté. J'ai raté mon coup et je suis obligé de consommer les 2 pions de déplacement qui auraient pu m'envoyer dans une zone, dans une zone noire et me faire perdre immédiatement, ce qui aurait été assez catastrophique. En l'occurrence, ça ne s'est pas passé. J'ai eu du bol. Mais bon, j'ai mal joué mon coup. Je n'ai pas réussi à récupérer le 2e pion de souvenir. Allez, le personnage a joué. Luc a joué. C'est donc maintenant à la partie, ici, sombre, aux menaces de s'activer. Je tire une nouvelle carte. Je sors une carte bleue. Je la mets ici. Et comme les conditions sont remplies, ici, puisque j'avais besoin d'avoir une paire, et bien, comme les conditions sont remplies, je les effectue. Une paire, pour le bleu, ça veut dire que je dois repiocher une carte dans la zone de menace. Je m'exécute et j'obtiens une nouvelle carte bleue. Alors, cette nouvelle carte, quand elle est piochée, elle ne déclenche pas, pour le bleu, elle ne déclenche pas l'effet. C'est-à-dire que si j'avais tiré, par exemple, une jaune et que je l'avais mise ici, je n'aurais pas déclenché deux fois l'effet jaune. Ou si j'avais tiré une rouge, elle n'aurait pas joué deux fois la zone rouge ou deux fois la zone violette. En fait, quand on la tire dans la partie bleue, on en rajoute une dans la zone de menace, mais on ne la joue pas tout de suite. Elle sera jouée ensuite, plus tard. Vous avez compris que cette zone-là, plus elle cumule de cartes, plus c'est dangereux. Alors, on va voir comment on fait pour ne pas avoir trop de soucis avec cette zone. Maintenant, c'est de nouveau à moi de jouer et je vais activer Gaspers. Alors, plutôt que de faire un mouvement et donc de déplacer la boussole, ce que je vais faire, c'est que je vais reconstituer ma main. On appelle ça se reposer. L'intérêt, c'est qu'il me faut toujours trois cartes. Enfin, il me faut, quand je me repose, maximum trois cartes. Et là, j'ai une place de libre. Et alors, cette place de libre, où c'est que je vais aller piocher ? Alors, au début, moi, j'ai cru qu'il fallait aller piocher ici. Ce qui faisait que le jeu, pour moi, devenait catastrophique. J'avais mal lu, j'avais lu trop vite. Et il faut venir piocher les cartes dans la zone de menace. Et là, c'est très intéressant. Parce que lorsque vous venez, en fait, piocher dans cette zone de menace pour reconstituer votre main, eh bien, vous diminuez la menace qui est présente. Et ça peut être très intéressant de diminuer certaines menaces. Ces deux-là, par exemple, sont très, très pénibles quand vous êtes joueur débutant. Après, je vous dirai plus tard. Mais ces deux-là, elles sont pénibles parce que celle-ci, elle vous impose de bouger la boussole dans une direction rouge imposée de 1. Donc, en l'occurrence, si j'avais tiré ici une carte violette, eh bien, j'étais obligé ici d'aller tout droit et je perdais la partie. Si je tire la carte Billy Goat, eh bien, le Billy Goat va jouer, en l'occurrence, deux fois, parce qu'une première carte est déjà présente. Il va se déplacer de deux et il va présenter sa face blanche à la boussole. C'est-à-dire, il va contraindre la boussole à le fuir. Donc, ça, c'est deux choses. Moi, je n'aime pas trop. Comme je vais reconstituer ma main et qu'après, avant que Luc ne joue, il va y avoir une phase de menace, eh bien, je n'ai pas intérêt à ce que ce soit cette carte-là qui soit tirée. Parce que si cette carte-là, si une carte violette est tirée, eh bien, je vais me retrouver à devoir activer deux fois la boussole et ce serait vraiment, vraiment une catastrophe puisque je perdrai la partie en allant dans la zone qui est sombre juste devant moi. Donc, pour reconstituer la main, c'est ce que je vais faire. Je vais récupérer cette carte-là pour annuler un des effets si jamais la pioche venait à être une carte violette. Je vous promets que pour la vidéo, je ne sais pas ce qu'il y a de l'autre côté. Voilà, j'ai reconstitué ma main, d'accord ? J'ai mes cartes et maintenant, c'est au tour de la partie menace d'être effectuée. On tire une carte, si c'est du violet, c'est énorme. Ce n'est pas du violet. Allez, c'est du vert. Le vert va ici. Les conditions sont remplies puisqu'il faut avoir deux cartes de la même couleur pour remplir les conditions. Et les conditions, c'est de me défausser d'une des cartes de ma main. Alors, je choisis un personnage, soit je choisis Gasper, soit je choisis Luc. Là, c'est à vous de vous mettre d'accord entre vous. C'est qui se sacrifie. Bon, en l'occurrence, ce que je vais faire, c'est que je vais... Au prochain tour, je ne vais pas jouer le vert de Luc. Donc, je vais enlever la carte verte de Luc. Et voilà, je désactive cette carte-là. Et maintenant, c'est à mon tour. Je vais donc jouer Luc. Alors, je pourrais vous montrer le chouchotement, mais je ne vais pas le faire tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais profiter d'avoir une carte violette pour la jouer et pour vous montrer comment elle se joue parce qu'elles sont assez intéressantes. Je vais jouer cette carte violette qui a une valeur de 1. Et donc, cette carte violette, elle a une particularité. C'est qu'elle va me permettre de déplacer la boussole dans la direction que je veux. Alors que cette fois-ci, je ne suis plus contraint par l'orientation rouge de la boussole. Je peux me déplacer de 1 dans n'importe quelle direction. Et ça, c'est très, très, très intéressant. Eh bien, je vais le faire. Je vais déplacer de 1. Et je vais donc aller prendre le souvenir qui est juste à côté. Ça, c'est intéressant. Donc, ce souvenir que je récupère, très simplement, je vais aller le poser ici dans la zone des souvenirs. Et puis, maintenant, je suis quand même plus à l'aise parce que j'ai deux souvenirs d'agrégés. Donc, si jamais il y a une carte qui m'impose d'aller dans une fosse, je pourrais quand même reculer, enfin, annuler deux déplacements. Donc, il faudrait vraiment que je n'ai pas de bol pour devoir tomber dans une fosse avec trois mouvements. Mais bon, je ne pense pas que ça arrivera. Normalement, là, je suis bien, je suis au chaud. C'est intéressant d'avoir des souvenirs ici parce que ça vous permet quand même d'éviter, en fait, l'inévitable, à savoir tomber comme ça dans le trou. Voilà, là, ça y est, j'ai joué Luc. Il n'a d'ailleurs plus de cartes. Il va falloir que je m'en soucie à sa prochaine activation. Et puis, je vous propose de faire une dernière phase. Allez, alors là, on joue une carte de menace qui devient une carte jaune. Donc là, c'est intéressant parce que maintenant, j'ai deux paires. Et j'ai deux paires dans ma zone jaune. Donc, je vais résoudre deux fois, en fait, la condition jaune. Et puis, au fur et à mesure que ça s'agrège, plus ça augmente, plus le temps augmente, plus je refais la condition de la couleur. Je dois exécuter la condition de la couleur. La condition, elle dit que je dois tourner de 180 degrés un des personnages. Et là, en l'occurrence, je vais devoir le faire pour deux personnages. Et c'est bien spécifié deux personnages différents. Donc, si je tourne de 180 degrés celui-ci. Non, je vais tourner celui-là. Allez, on tourne celui-ci de 180 degrés. Et on tourne celui-ci de 180 degrés, puisque je dois le faire de fond. Donc, je vais jouer Gaspard. Donc, Gaspard, l'intéresse, je vous rappelle, il a une capacité, au début de son activation, c'est de pouvoir bouger un souvenir d'une cage. Je vais bouger ce souvenir par ici. Voilà. Et puis, ensuite, je vais jouer une carte violette. La carte violette, elle me permet de me déplacer de 1. Donc, je vais venir me déplacer ici, sans respecter, en fait, l'orientation de la flèche en rouge. Et ça, c'est bien assez intéressant, parce que d'être au bord, là, comme ça, je ne vous cache pas que je n'étais pas très à l'aise. Maintenant, hop, une phase menace. Pof, une carte. Eh bien, voilà. Voilà, une carte violette qui tombe. La carte violette, elle m'impose, en fait, un déplacement. Et donc, elle m'impose un déplacement de 1, dans le sens de la direction de la flèche en rouge. Donc, je suis obligé d'aller ici. Donc, vous voyez, j'ai quand même bien fait de le jouer, parce que si je n'avais pas déplacé initialement la boussole, à ce tour-ci, à ce tour de menace, je serais tombé dans ce trou-là. Donc, j'ai bien fait de m'en éloigner. Et maintenant, c'est à mon tour de jouer Luc. Qu'est-ce que je vais faire ? Luc, je n'ai plus de carte, donc je vais me reposer et je vais récupérer 3 cartes. Qu'est-ce que je vais faire pour récupérer 3 cartes ? Je vais prendre celle-ci, parce qu'elle est intéressante de pouvoir bouger la boussole comme je veux. Je vais prendre le Billy Goat, parce que j'aime bien jouer Billy Goat. Il est quand même assez pratique pour influer sur la carte. Et puis, je vais prendre une carte jaune, parce que là, on est dans une zone où je serais quand même assez intéressé de pouvoir bouger le personnage jaune. Voilà. 1, 2 et 3. Alors, normalement, ici, j'ai de nouveau une zone à jouer et ça tombe bien, c'est un Billy Goat. Billy Goat, comment il se joue ? Très simplement, quand la carte arrive ici, il n'en fout qu'une seule pour que la condition soit remplie. Ça sous-entend qu'on déplace le Billy Goat d'une case et qu'on présente la partie blanche face à la boussole. Donc là, il est un peu loin pour influer, mais en l'occurrence, s'il était plus près, il influerait énormément sur la boussole et il la repousserait. Et il pourrait éventuellement la repousser vers une zone qui ne m'intéresse pas du tout, forcer un déplacement vers un endroit qui ne m'intéresse pas du tout. Dernière chose que l'on va voir ensemble, c'est le chuchotement. Donc le chuchotement, c'est la capacité que l'on a à s'échanger des cartes. Il y a trois actions que l'on peut faire, c'est déplacer la boussole, reconstituer sa main en venant piocher ici et en diminuant du coup la menace d'autant. Et puis chuchoter, chuchoter, c'est s'échanger des cartes. Par exemple, là, on va prendre Gasper, il va prendre une carte, il va prendre par exemple la carte bleue et il va l'échanger contre la carte jaune de Luc. Voilà, chuchoter, c'est vous permettre de vous échanger comme ça des cartes, c'est très intéressant. J'ai oublié de jouer son effet, mais normalement j'aurais pu, avant de faire le chuchotement, déplacer par exemple le pion souvenir ici. Voilà. Donc en résumé, chaque carte a un effet bien spécifique. Les rouges activent le billygo dont on a dit que si je rejoignais, la boussole s'était perdue. Les bleus, les vertes et les jaunes vont faire déplacer ces personnages-là qui vont permettre d'influer sur la boussole pour qu'elle se déplace d'autant que la valeur qui est indiquée dessus lorsqu'elle est jouée dans le cadre de l'activation d'un des joueurs. Le violet, les cartes violettes, elles vous permettent de déplacer la boussole comme vous le voulez lorsque c'est un joueur qui la joue. Par contre, lorsque ce sont des menaces, vous l'avez compris, ce sont des actions imposées, c'est-à-dire que du coup, le violet vous impose à vous déplacer dans le sens de la flèche, des fois ce n'est pas forcément intéressant. Le rouge vous impose de rapprocher le billygo de la boussole et si jamais il la rattrape, c'est perdu. Le bleu vous oblige à repiocher une deuxième fois. Le vert vous oblige à perdre une carte. Et le jaune vous impose un tour à 180 degrés, autant de fois qu'il y a deux paires de jaunes qui sont présentes. L'objectif, je vous le rappelle, est donc de récupérer l'intégralité des souvenirs qu'on va agréger là-haut pour soit remplir leurs effets, effectuer leurs effets. C'est-à-dire soit activer, soit refaire une main, soit supprimer des cartes de menace, soit se servir de ses souvenirs pour empêcher la boussole de se déplacer trop loin et de tomber dans un des trous qui est ici. Vous savez à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur Faceless. Mes impressions, j'ai trouvé le jeu vraiment très intéressant. Ça se joue très bien, très vite. C'est très marrant de jouer avec cette petite boussole-là. Après, derrière dans le jeu, vous avez tout un ensemble d'options qui vous permettent de rendre les choses un peu plus compliquées. Vous avez par exemple un sablier qui vous impose d'avoir récupéré un souvenir dans un temps imposé. Et puis, si vous le faites, c'est bon, vous passez le sablier un souvenir d'après et vous avez le droit de le retourner une fois. Donc, vous venez du temps. Et puis, si ce n'est pas le cas, vous avez un malus. Vous avez également un système de brouillard qui fait qu'au moment où vous devez faire pivoter vos figurines pour influer sur la boussole, vous la regardez une dernière fois et ensuite, vous couvrez comme ça la boussole. Et puis après, c'est à vous de savoir, vous tournez comme ça un peu en aveugle et puis ensuite, vous découvrez le sens dans lequel elle va. Ça, je trouve ça sympa. Ils appellent ça la zone de brouillard. C'est très, très intéressant. Il y a également des cartes rouges qui vont vous imposer de jouer le Billy Goat avec des effets permanents. C'est-à-dire que vous allez piocher une carte rouge et puis le Billy Goat va avoir un effet permanent qui va vous imposer à chaque activation. Ça, ça rend le jeu un petit peu plus hype, un petit peu plus compliqué. Vous avez également la possibilité d'avoir des serviteurs pour le Billy Goat. Ça rajoute en fait des personnages sur le plateau qui ont les mêmes effets, sensiblement les mêmes effets que lui et puis qui vont se déplacer comme ça de façon aléatoire. Vous avez la carte et puis vous déplacez le pion du serviteur comme c'est indiqué sur la carte. Donc, ça également, ça challenge un petit peu. Et puis ensuite, on a les carrefours, les cartes carrefours où vous avez deux effets et en fait, vous choisissez l'effet que ça peut produire. Ça peut être un effet intéressant pour vous comme déplacer la boussole dans un sens libre, soit des effets plutôt négatifs. Donc voilà, ça, c'est tout un ensemble d'options qui sont en plus. Vous avez également un dé que vous pouvez lancer en début d'action et puis en fonction du logo qu'il y a dessus, vous allez avoir des effets qui vont s'appliquer pendant ce tour et qui seront permanents. Alors, ce sera des effets, vous perdez une carte tout de suite, vous devez tout de suite vider une carte de votre main, vous devez vous déplacer ou le Billy Goat est activé. Voilà, il y a tout un ensemble de choses. Donc voilà, ça, c'est des options qui sont dans le jeu. On est très bien emmené d'ailleurs de ce niveau-là parce qu'on vous explique que telle option, il faut la jouer à partir d'un certain nombre de parties. Quand vous avez maîtrisé vraiment bien le jeu, vous rajoutez comme ça des challenges et c'est vraiment super sympa. Le point vraiment intéressant de ce jeu, c'est bien entendu cette interactivité avec la boussole et le fait de tourner comme ça les figurines pour donner des directions. On rigole beaucoup, on se prend bien la poire parce qu'il y a des moments où on se dit « ah tiens, je vais y arriver » et puis non, en fait, il y a une figurine là comme ça périphérique qui influe et puis on n'a pas fait gaffe. Et du coup, la boussole, elle prend des directions qui ne sont pas du tout attendues. Mais voilà, je trouvais que le jeu était bien senti. C'est bien parce que c'est une nouvelle dynamique, c'est vraiment une nouvelle proposition. Moi, je ne connaissais pas comme ça de jeu qui était dédié avec une boussole, avec des aimants qui ont un peu l'impression de jouer un jeu vidéo parce qu'il y a une vraie interaction, un peu magique de voir cette boussole qui tourne. Et je trouve ça super sympa. Voilà, j'espère que cette vidéo, cette expli-party vous aura convaincu sur Facelay. Je trouve vraiment le jeu excellent avec ce système de petits jeux d'aimants. C'est vraiment une petite nouveauté. Mais ce n'est pas qu'un gadget. Vraiment, ça participe à toute l'ambiance du jeu. Je vous laisse en compagnie des macros des 4 figurines du jeu. Vous allez voir, elles sont absolument merveilleuses. Elles sont vraiment superbes. Comme quoi, parfois, faire des figurines d'un seul bloc, on arrive quand même. Je trouve qu'on touche maintenant à une qualité qui est vraiment extrême. Et c'est très appréciable. Et j'ai hâte de pouvoir peindre ces 4 pièces-là. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux. Et puis surtout de bons jeux. Parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Et dans Facelay, il y a quand même une version avec un dé encore plus difficile que les autres. Allez, à bientôt. Bon jeu. Ciao. Abonnez-vous. 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 Abonnez-vous.